C'est parti, toujours en direct du festival O.A. à Jumiège, toujours sur Instagram, Facebook et Youtube. Et donc on accueille un nouvel artiste et je vais te laisser te présenter. Bonsoir à tous, je m'appelle Ray King, je suis DJ producteur et voilà. Alors, DJ producteur, mais dans quel style de musique du coup ? Alors je fais de la house, de la bass house, c'est de la house mais un peu plus agressive. Et voilà, je fais mes propres morceaux et j'ai joué tout à l'heure à 23h30. 23h30, du coup bon timing. Ouais bon timing, c'était vraiment incroyable, il y avait pas mal de monde. Puis les gens ils sont réceptifs à ce genre de musique de plus en plus, donc c'est ça qui est cool aussi. Ok, alors DJ et producteur, tu produis pour toi ? Ouais c'est ça, en gros je fais mes morceaux chez moi sur mon ordi et après je les joue quand j'ai des occasions de les jouer. D'accord. Comment était venu ce déclic ? Comment tu dis je vais faire ça ? Alors j'ai commencé la guitare au conservatoire quand j'étais petit, par mon père qui faisait de la guitare aussi pendant longtemps. Et pendant un moment je regardais beaucoup de vidéos de festivals comme Tom Holland il y a 5-6 ans et je me suis dit mais en fait c'est ça que je veux faire. C'est faire danser les gens, voir les gens heureux quand on passe nos morceaux et tout ça. Et c'est venu comme ça en fait. Après j'ai acheté un petit clavier et j'ai commencé à faire mes morceaux petit à petit. Au début c'était pas terrible mais là après 5 ans c'est de mieux en mieux. C'est de mieux en mieux. Alors moi je t'explique le concept vite fait. On est une web tv pour les jeunes, donc c'est un projet de jeunes. Il y a des jeunes qui animent le truc, même si c'est moi qui ai devant. Je suis un peu moins jeune et donc tous les techniciens c'est eux qui gèrent le truc. Toi, quels conseils ? Là où t'en es, t'as joué au festival de Jumiège. Je sais pas si c'est ton premier festival, j'en sais rien. Et quels conseils tu donnerais aux jeunes pour peut-être vivre leurs rêves à devenir DJ et producteur ? Du coup ouais c'était mon premier festival et je pense qu'il faut vivre les choses à fond. Bon après je suis pas encore à un stade super élevé. Mais ouais faut mettre tout son coeur dans son projet en espérant que ça marche. Y'a que comme ça que ça marche. Si on le fait avec le coeur, ça marchera comme ça. Et c'est mieux de le faire comme ça justement. D'accord. Et toi la musique du coup c'est devenu le projet ou pas ? Ouais je vais faire mes études là. Je pars à Bordeaux en septembre. Enfin septembre pour faire une école de musique électronique justement. Et voilà. Ah tu pars en école ? Ça existe ? Parce que moi je suis assez novice à tu. Ouais ouais ça existe. Ouais on a trouvé une petite école. Donc c'est reconnu par l'état et tout ça. Donc c'est pas mal. Et voilà je vais faire ça fin septembre. Pendant trois ans et avec un diplôme à la clé. Donc ça c'est bien aussi. Ça permet une petite reconnaissance dans le monde du travail. Donc le diplôme de DJ ? En fait c'est une formation un peu plus complète. C'est-à-dire il y a DJ producteur, régisseur son. Donc c'est-à-dire monter et démonter des scènes, câbler. Et la troisième année c'est ingénieur son. Donc pour plus travailler dans les studios, faire des traitements de voix etc. Et voilà. Donc en gros tu veux rester dans le son. Tout en produisant ton son. J'ai un panel de choix. Si jamais ça marche pas mon projet est perso. Je peux travailler en salle de concert et c'est très bien. Donc pour l'instant tu te fais plaisir. Oui voilà c'est ça. Tu te fais le plaisir et tu te retrouves catapulté au festival de Jumiège. À jouer à 23h. En gros c'est ça l'histoire. Devant pas mal de monde. Et du coup c'est cool. Et t'as quel âge ? J'ai 18 ans, 19 ans lundi là. Dans deux jours. Ok. Même pas 19 ans tu joues sur un festival. Non mais t'as joué à l'Enigme Marron en fait en gros. C'est ça l'histoire. Oui c'est ça. C'est juste après eux. C'était vraiment une bonne expérience. En plus il y avait pas mal de monde. Donc ça a permis de faire écouter à plusieurs personnes ce que je faisais. Ils étaient plutôt réceptifs. Donc c'est cool. Et du coup quand t'es jeune comme ça, excuse moi, pression ou pas pression ? Ah oui oui j'avais quand même un peu de pression. Rien que de se louper mais après j'avais bien répété tout ça. J'étais prêt pour aujourd'hui. Et ça s'est trop bien passé donc c'est parfait. Ah c'est cool. Franchement bon exemple. Parce que comme je le disais tout à l'heure on est une web tv de jeunes. Voilà et beaucoup de jeunes nous regardent. Leurs parents aussi effectivement. Et ça fait un très très bon exemple en fait pour nous. Et sur le festival OHA, on va parler du festival. Comment t'as été contacté etc. ? Alors j'ai été contacté il y a deux ans. Vous avez pour projet donc Quentin et Jonathan, les organisateurs, de faire un festival où c'était le public qui choisissait, les artistes. Et donc c'était sur une base de vote. Ils ont lancé les votes il y a quelques mois. On a partagé à fond sur les réseaux. Et c'était les dix premiers qui étaient sélectionnés pour jouer au festival. Donc j'étais sélectionné dans les dix premiers. Et c'est pour ça que j'ai joué ici aujourd'hui. Donc est-ce que c'est valorisant de faire partie des votes des futurs festivaliers du festival OHA à la base ? Ouais ouais quand même c'était cool. En plus j'en avais eu pas mal. Je m'attendais pas trop. Puis même d'être à côté de grosses têtes d'affiches quand même qui sont importantes. Oui. C'est super. Ok. Et sur le festival, tu restes demain ou pas ? Non, on part demain matin. Ok. Alors sur le festival aujourd'hui, samedi, en gros, quel artiste tu voulais voir peut-être toi en tant que festivalier ? Pas en tant qu'artiste peut-être ? Quel artiste je voulais voir ? Ouais. Bah RIMCA, ça m'intéresse pas mal. Après un peu tous les artistes parce que tous les styles sont différents. Et c'est super bien d'écouter plein de choses. Et voilà. Et une petite dernière, comment on peut te suivre ? Comment les gens peuvent te retrouver ? Parce qu'on nous regarde, vraiment. Et comment les gens peuvent te retrouver, etc. Bah sur Instagram, c'est music, donc M-U-S-I-C, by, B-Y, R-E-K-I-N-G. Et c'est là où je suis le plus actif. Et après sur les plateformes de streaming, c'est Raking, R-E-K-I-N-G. D'accord. Et voilà. Ok. Tes prochaines dates, t'en as ou pas ? Bah on mixe dans notre ville où on habite. Donc c'est à Beauvais, je sais pas si vous connaissez. À Beauvais ? Si, 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 si. Je prends souvent l'avion là-bas. On a une date la semaine prochaine et voilà. Enfin deux dates le même soir. D'accord. Donc ça va être sympa. Et c'est où du coup ? Fais ta pub, vas-y. Bah c'est à Beauvais pour le baraton. Donc en gros c'est le tour des bars dans la ville de Beauvais. Et on mixe de 19h à 23h et de 23h30 à 2h dans un autre endroit. D'accord. Et voilà. Et après t'en as d'autres ou pas ? Non pour l'instant c'est pas bouquet. Non après je pars à Bordeaux donc... Oui. Faut bosser les études. Faut le temps de faire le réseau. Ok. Je te remercie. Et bah merci à vous. C'est vraiment gentil de nous avoir consacré 5-10 minutes là-dessus. C'est vraiment cool. Bon esprit etc. Bah parfait. Et merci de ces conseils. Alors j'espère que nos jeunes qui nous regardent prendront ton exemple. Voilà c'est vraiment cool. Voilà. Merci à toi. Merci.